Il n'y a pas tout le monde et bienvenue dans la section vie, relation, amoureuse. Voilà, mode d'emploi à l'usage des hommes. Comment séduire une femme alpha de génération Y ? Voilà, vous allez avoir la clé du mystère, la clé du succès. Comment ? Dans cette présentation, je l'ai découpée en plusieurs parties. Déjà, c'est quoi la femme alpha ? Comment vous allez l'identifier et comment vous allez l'écouter pour comprendre ces valeurs ? Comment est-ce que vous l'approchez déjà d'une ? Et puis après, comment est-ce que vous mettez en place les relations en fonction de si vous êtes un homme plutôt de personnalité bêta ou un homme plutôt de personnalité alpha ? Alors, c'est quoi la personnalité alpha ? Aujourd'hui, on est dans un contexte socio-économique, je dirais même, géographique, temporel, qui fait qu'on donne de plus en plus d'importance à la profession. Et notamment dans le cadre des femmes, on rencontre de plus en plus de femmes qui sont surdiplômées et qui consacrent énormément d'énergie à développer leur carrière professionnelle, soit par choix personnel ou soit au contraire de façon subie. Pourquoi ça pourrait être subi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, aux précédentes générations, les parents nous disaient « Faites des études et vous connaîtrez le succès ». Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment vrai. Et même si ces personnes sont surdiplômées, elles ont passé une majeure partie de leur vie à être très flexibles au niveau du travail et à leur première profession, c'est l'envoi de CV. Donc forcément, elles sont très préoccupées par mettre en place et maintenir leur indépendance financière, s'épanouir au travail, faire du travail un équilibre presque personnel, puisque dans le cadre de ces femmes alpha, en fait, à défaut d'avoir un homme, en fait, elles ont construit un nouvel équilibre progressif dans leur vie et cet équilibre, en fait, il s'est construit autour du travail. Donc, quand vous êtes un homme alpha ou bêta, la chose à identifier, c'est quelle est la part qui a pris la valeur travail dans la vie de ces femmes alpha, voilà. Quelle est leur notion de valeur personnelle, voilà. Quels sont les leviers que potentiellement vous aurez la probabilité d'actionner et quels sont les leviers qui, en fonction de la personnalité de cette femme, ne pourront de toute manière pas être actionnées, voilà. Donc, si vous êtes capable d'identifier, en fait, la flexibilité de la personnalité de la personne alpha, vous, normalement, devrez être capable, au cours du temps, à force de la rencontrer, à force de faire des activités avec elle, de distinguer, de discerner si, oui ou non, il y a des leviers à actionner et si, oui ou non, potentiellement, vous pourriez être compatible, voilà. Mais faites pas le relou si la femme alpha, elle ne semble pas très prédisposée à vous disposer du temps, on va dire, à vous donner et consacrer du temps. N'insistez pas parce que la femme alpha a une personnalité très forte et de ce fait, elle gère ses risques et dès qu'elle sent un risque, elle se referme, voilà. Et une fois qu'elle est refermée, pour l'ouvrir, c'est foutu, voilà. Donc, avec les femmes alpha, il faut savoir les approcher avec délicatesse, il faut être, à mon sens, très attentif, je dirais même sentir émotionnellement ce qui la constitue pour essayer d'identifier ses valeurs et essayer d'identifier quels leviers vous allez pouvoir actionner pour l'approcher, voilà. À mon sens, si vous êtes un homme de personnalité alpha et que vous êtes attiré par une femme alpha, quand je dis la génération Y, c'est quoi ? La génération Y, c'est la génération des digitales natives. C'est les femmes qui vont être nées entre les années, on va dire, allez, je fais large, les années 75, 80, 90, voilà. Donc, les femmes qui ont vécu avec Internet et qui utilisent notamment les outils de rencontre Internet, voilà. Donc, on s'aperçoit notamment sur les outils de rencontre Internet que si vous essayez d'approcher ces femmes-là, souvent, en fait, effectivement, vous allez pouvoir leur parler mais vous n'arriverez même pas à mettre en place un rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement débordées que rien que la mise en place d'un rendez-vous paraît fastidieux. Si c'est ce cas de figure et que la femme alpha, elle n'a même pas de temps à consacrer à mettre en place un rendez-vous, posez-vous la question de savoir si, effectivement, la personne alpha est également dans une bonne phase de rencontre, voilà. Parce que rien ne sert si vous êtes un homme, voilà, très engagé et désirant vivre à deux. Si vous fournissez beaucoup d'énergie à approcher une personne qui, de toute manière, ne souhaite pas se mettre en couple, vous allez y perdre du temps. Alors, il y a un cas de figure où soit vous baissez les bras et vous arrêtez ou l'autre cas de figure, au contraire, la femme alpha est une femme de forte personnalité. Elle aime les hommes, normalement, de type, souvent alpha également, les combinaisons qui ne sont normalement pas gagnantes. Pourquoi elles aiment les hommes alpha ? Parce qu'elles aiment, comme elles, la persévérance, le challenge et la résistance. Donc, en fait, la femme alpha, souvent, ce qu'elle va regarder, c'est une personne qui est très patiente, elle va regarder, en fait, vos tentatives d'approche et les concessions que vous êtes prêts à mettre en place pour l'approcher. Et à partir du moment où vous aurez approché sa zone de confiance, voilà, c'est à ce moment-là qu'elle vous ouvrira une porte et c'est à ce moment-là que vous pourrez essayer d'identifier ses valeurs. Voilà. Et là, bon, il faudra prendre, essayer d'identifier les opportunités plutôt que les risques. Et moi, je vous conseille de prendre vos baskets si, effectivement, vous analysez que vous êtes plutôt en situation de risque parce qu'il y a des traits de sa personnalité qui ne pourront pas être changés. Voilà. Qui sont irréversibles. Donc, c'est comme tout, dans la magie et l'alchimie de l'amour, en fait, il y a une homéostasie à trouver. Autour de quoi ? Une alchimie qui est, à mon sens, improbable. On est constitué d'ADN. Donc, en ce sens, on est deux individus complètement différents. Et donc, on demande dans l'association d'un couple à deux individus différents de s'associer pour donner un ensemble global qui soit complètement en équilibre, en harmonie, je dirais même. En harmonie, d'équilibre. Donc, ça, moi, c'est ce que je dirais l'homéostasie. Pourquoi ? C'est en fonction des valeurs de chacun. Quand on a bien identifié les valeurs de chacun, dans le couple, on va pouvoir opérer, comme dans notre petit corps, par des jeux de rétro-contrôle, positif ou négatif. C'est-à-dire qu'en fonction des événements, des circonstances, etc., on va être capable de lever le pied, justement, pour ne pas rentrer dans cette notion de perversion narcissique qui est, à mon sens, le fait de jouer avec les valeurs de l'autre, justement. Et de rester ancré sur le fait de jouer avec les valeurs de l'autre, même si on sait qu'aucun effort ne sera fourni et qu'en définitive, cette relation, on va dire, entre deux individus, femme alpha et homme alpha, dans ce jeu, entraîne toujours une perte d'énergie systématique. Donc, voilà, s'il n'y a pas de remise en question, s'il n'y a pas de contrat et de bonne pratique de vie ensemble qui peuvent se mettre en place, je pense qu'en définitive, effectivement, la relation est consommatrice d'énergie et il ne faudra pas la faire perdurer. Parce que l'énergie que vous mettez à essayer d'équilibrer un couple qui est improbable, malheureusement, c'est de l'énergie que vous ne mettrez pas à faire autre chose. Et dans un couple et dans une relation, en fait, les efforts doivent se faire à double échange. Dans le cas de figure où, que ce soit la femme alpha ou l'homme alpha qui allaient fournir le plus d'efforts comparativement à l'autre, il y a forcément un moment où il y aura un déséquilibre, des reproches et où, au contraire, la friction va être tellement importante que le couple va casser. Et ça va être catastrophique. Donc, voilà, l'importance de faire des équilibres, moi je dirais, mutuellement. Et c'est ce qu'il faut essayer d'approcher, c'est les valeurs de la femme alpha et essayer de voir si, oui ou non, des concessions sont possibles et si c'est quelqu'un qui a suffisamment de flexibilité et, je dirais même, d'envie, parce qu'au fond, c'est l'envie qui va faire que... et l'amour qui va se créer entre vous qui va impulser, je dirais, la mise en place du suivi du contrat, on va dire, en bonne et due forme. Alors, dans le cas de figure où vous êtes un homme de type bêta et que vous souhaitez rencontrer une femme alpha, pour moi, la problématique est différente. Puisque déjà, on parle de deux personnalités différentes. Donc, le risque majeur d'associer une femme alpha avec un homme alpha, je vais dire que c'est les risques de friction lorsqu'il n'y a pas de concessions qui sont réalisées. Donc voilà, à mon avis, ça, ça peut évoquer les problèmes de perversion narcissique. Après, on a dans la combinaison femme alpha et homme bêta. Là, dans ce cas de figure, il y a deux personnalités opposées. Donc, on aura une forte personnalité et une plus faible personnalité. Donc là, je pense qu'il y a une difficulté au regard de la domination dans le couple également. En règle générale, les hommes de personnalités de type bêta vont être plutôt des hommes, en fait, très tolérants et modernes, je dirais, puisqu'ils acceptent en général de laisser la position parfois dominante, parce que pas tout le temps, en fait, à la femme dans le couple, ce qui n'est pas facile à accepter pour les hommes. Mais après, il y a des hommes qui sont très malins et qui, effectivement, savent laisser une place à la femme, mais pour autant, savent aussi, par moments, reprendre leur place. On pourrait tout simplement imaginer que... Non, c'était un très mauvais exemple. Je vais prendre l'exemple de la relation amoureuse, j'allais dire sous la couette, mais non, je vais peut-être pas le prendre. Non, pardon. Donc, en fait, bref, je reviens au sujet. Donc, si vous êtes un homme de personnalité plutôt bêta, voilà, je pense que la combinaison est plus à son lot de risques et d'opportunités. Elle est complètement différente de la combinaison alpha-alpha, mais pour moi, elle peut être probable. Donc, voilà, en règle générale, je dirais le risque autour de tout ça, c'est que dans le cadre de la combinaison femme-alpha et homme-bêta, la problématique, elle viendrait pour moi plus de la femme, en fait, parce que souvent, les hommes bêta sont attirés par les femmes alpha, mais néanmoins, souvent, la femme alpha, elle est moins attirée par les hommes bêta. Pourquoi ? Parce que la personnalité de la femme alpha fait qu'en règle générale, c'est une challengeuse. Elle aime les challenges et que pour se tirer vers le haut, elle va avoir besoin parfois même de se mettre en comparaison, presque. Moi, je dirais une comparaison, en fait, avec une synergie positive, je dirais plutôt une coopétition avec l'homme plutôt de nature alpha. Voilà. Donc, elle va plutôt choisir des personnalités fortes. Et c'est pour ça que souvent, quand vous rencontrez des amis, ils vous disent toujours, ah là là, mais j'en ai marre, parce que vous, les filles, vous aimez que les mecs qui vous traitent mal, vous appréciez que les mecs qui ne vous respectent pas, etc., etc. Donc, en fait, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et ils ont un peu raison. Donc, je pense que toutes les combinaisons sont possibles. Et voilà. Le mode d'emploi pour un homme pour essayer d'approcher une femme alpha de génération Y, je dirais, c'est utiliser comme elle les outils digitaux, le numérique. C'est vous intéresser également à ce qu'elle fait. C'est essayer de l'approcher dans une zone de confiance pour justement la faire parler. Parce que dans le cas de figure où elle va parler, elle va se livrer. Et au moment où elle va se livrer, vous allez pouvoir identifier ses forces faiblesses. Voilà. Et essayer de transformer potentiellement l'opportunité de la rendre un peu plus souple pour qu'elle tombe peut-être amoureuse de vous. Voilà. Et si une alchimie se met en place, souvent, les femmes de type alpha sont des femmes vraies. Elles sont des femmes profondes. Donc, elles vont mettre beaucoup de temps à aimer. Mais par contre, une fois qu'elles aimeront, elles aimeront potentiellement sur le long terme. Si on regarde un peu plus en détail le passé amoureux des femmes alpha, on se rend compte que souvent, les femmes alpha n'ont pas forcément multiplié les rencontres. Ou alors, pour certaines, peut-être, ne sont pas forcément des mangeuses d'hommes. Ce sont plutôt des femmes, en fait, qui ont eu des relations très très longues et qui sont des challengeuses, qui aiment les choses qui marchent. Et justement, qui vivent un petit peu, je dirais encore, la déception de l'échec de leurs relations. Voilà. C'est des relations dans lesquelles elles se sont investies. C'est des relations dans lesquelles elles ont essayé de faire renaître ou perdurer l'amour. Et généralement, ces femmes étaient fréquemment dans des relations, on va dire, alpha-alpha et elles ne souhaitent pas renouveler l'expérience. Et bien souvent, ces femmes alpha de génération Y actuellement se recherchent, même si pour autant, en fait, elles consacrent la majeure partie de leur temps à s'épanouir professionnellement. Pourquoi ? Parce que professionnellement, c'est le seul socle stable qu'elles ont réussi à construire pour s'épanouir. Et souvent, on constate que ces femmes alpha, en fait, ont un professionnel dans lequel elles s'épanouissent complètement. Elles ne ressentent pas la notion de travail dans ce qu'elles font. Et c'est là où elles complètent un peu le manque affectif qu'elles ont eu dans leur vie. Donc voilà, je pense que si vous souhaitez approcher une femme alpha de génération Y, il faut apprendre la patience, il faut apprendre l'écoute, il faut être capable de faire l'analyse des concessions qui devra être faites, tant par les deux, la femme alpha que l'homme bêta ou l'homme alpha, et être capable, en fait, d'avoir la rationalité de prendre du recul sur la combinaison. Voilà. Une fois que vous vous connaissez mutuellement et que vous êtes capable d'identifier vos valeurs, est-ce que potentiellement, vous serez capable de mettre ensemble une combinaison gagnante ? Et pour ça, il n'y a que le temps. Voilà. Il faut échanger, il faut réaliser des activités ensemble. Ça peut être le sport, ça peut être les sorties, ça peut être un restaurant, ça peut être, voilà, aller marcher, à la montagne, à la plage, etc., etc. Mais se mettre en situation de quotidien, dans la réalité des situations de quotidien, pour essayer de voir, justement, quels sont les leviers de déclenchement émotionnel de l'autre personne pour vous permettre à vous d'identifier les valeurs de cette personne. Voilà. Allez, je ne sais pas si ce mode d'emploi pourra vous être utile, je ne suis pas très contente de ma présentation, mais j'essaierai d'en faire des mieux, c'est promis. Mais voilà, j'ai voulu essayer de vous expliquer simplement la complexité, en fait, de la femme, tout simplement. La femme, en fait, c'est un vrai bouillon d'hormones, et elle évolue avec plein de facteurs extérieurs et plein de facteurs intérieurs qu'elle ne contrôle même pas, vécue ou subie, en tout cas, elle a la hargne d'essayer de maîtriser sa vie et de la gérer. Pourquoi ? Pour lui donner le sens, en fait, le sens qui est en accord avec ses propres valeurs. Et pour ça, la femme, c'est fournir de l'énergie et la femme, c'est être très déterminée. La femme, c'est quand même quelqu'un derrière cette belle carapace, quand je dis prendre le temps de l'approcher, c'est que la femme alpha de génération Y, s'est construite une bonne carapace avec le temps. Et la couche de calcaire qui va constituer sa carapace, en fait, son épaisseur, elle est fonction de ses expériences, elle est fonction de son vécu, elle est fonction de son éducation, elle est fonction de sa génétique, de sa nature émotionnelle. Et forcément, pour approcher et arriver à percer cette carapace, il va vous falloir du temps et peut-être même beaucoup d'efforts. Donc, les efforts que vous voudrez fournir, ce sera fonction de la profondeur des sentiments que vous avez pour cette personne. Voilà. Et je pense que si vous avez beaucoup de sentiments, je trouve que c'est quelque chose d'extra au jour d'aujourd'hui. Et si vous êtes prêts à fournir des efforts, ça l'est encore mieux parce que je pense que pour les hommes, fournir des efforts, c'est quelque chose et une valeur qui est très rare. Les femmes semblent en manquer. Si j'écoute les hommes, les hommes semblent manquer de l'attention de la femme aussi. Donc, en fait, c'est quelque chose et un sentiment que je dirais réciproque. Donc, apprenons à nous connaître, apprenons à nous approcher, prenons le temps de nous découvrir et voilà, et donnons-nous de la place et soyons rationnels ou pas sur le fait de prendre en considération ou non le fait que, oui ou non, on est prêt à laisser rentrer quelqu'un dans notre vie. Parce que si on regarde un petit peu toutes les applications de rencontres internet pour trouver l'amour, il y a quelque chose à mon sens de commun, c'est on parle beaucoup, on parle beaucoup, mais en définitive, on ne se rencontre jamais. Voilà. On ne prend même plus l'effort de mettre en place un rendez-vous tellement on considère que notre emploi du temps est plein ou pas. Donc, est-ce qu'on a au fond vraiment la volonté de se mettre en couple ? Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit se responsabiliser. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de privilégier notre petit confort solo parce qu'en fait, gérer notre zone de risque est beaucoup plus facile, acquérir notre indépendance financière est beaucoup plus facile et on a l'impression qu'elle sera à long terme en fait, l'effet et la répercussion du mode de vie solitaire ? Je ne sais pas. Risque ou opportunité ? Je pense que, voilà, il n'y a pas un modèle et un schéma encore conventionnel. Je pense qu'on avait des schémas traditionnels. Aujourd'hui, on a des nouveaux schémas qui se mettent en place. Je pense que personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne peut prédire les effets d'une solitude à long terme. Le fait de la flexibilité des couples parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de couples en fait qui sont ensemble mais fonctionnent séparés. Chacun chez soi en fait. c'est la politique du chacun chez soi et ils construisent un équilibre également autour de tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, toutes les combinaisons sont possibles. Voilà, ensemble, pas ensemble, ensemble de temps en temps, etc., etc. Chacun est dans sa phase, chacun a des volontés, chacun a des objectifs et voilà, on n'a pas tous les mêmes chemins pour arriver à nos objectifs. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa !